C'est notre grand invité d'honneur de la semaine. Michel Enfrère, bonsoir. Alors Michel, on va parler des deux livres que j'ai publiés dans la collection blanche de Gallimard. Alors rien que ça, déjà c'est un événement. La collection blanche, c'est le rêve absolu. Et alors c'est très marrant, vous avez un pote, il s'appelait Guilin, qui vous avait dessiné une couverture, quand vous étiez jeune, de la collection blanche. C'est pour ça qu'un des livres est dédié à Guilin. Je suis aujourd'hui bouquiniste dans mon village natal et effectivement j'avais 19 ans. J'avais écrit un petit roman et il m'avait fait une simulation de couverture chez Gallimard, que j'ai toujours. Ben voilà, collection blanche chez Gallimard. Il y en a un qui s'appelle Nagé avec les Piranias et l'autre c'est le désir ultramarin, montre Laurent. Voilà, mais on va aussi profiter de vous pour parler de l'actu. Mais d'abord j'aimerais qu'on regarde notre première émission de télévision parce que tout était déjà là. On regarde. Michel Onfray, vous avez quel âge, vous avez 30 ans ? 30 ans. Vous êtes prof de philo ? Oui. À Caen ? À Caen. En Normandie ? Oui. Il n'y a donc pas d'accent ? Non. Vous êtes prof de philo et c'est d'abord une histoire formidable. Vous avez écrit ce bouquin en combien de temps ? 4 jours. En 4 jours ? 4 jours, oui. C'est un bouquin de philo, il faut le dire. Oui, matin, midi et soir, la nuit également, enfin 4 jours plein. Ça vous a gratouillé, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, j'avais la chance de profiter de vacances puisque j'ai eu un infarctus qui m'a arrêté 4 mois, qui m'a séparé de mes élèves, je n'ai plus quoi faire. J'ai rencontré une diététicienne déplorable qui m'a donné envie de rédiger ce texte-là. J'ai fait très rapidement. Alors 4 jours comme ça, sans tellement revenir dessus, il faut dire que c'est superbement écrit, donc vous savez un peu écrire, vous êtes prof de philo après tout. Vous l'avez mis à la poste, à plusieurs éditeurs ou à un seul ? 3, 3 mais vraiment pour essayer et j'ai eu la réponse de Grasset très rapidement. Oui, alors Jean-Paul O'Toven vous a dit, oui, ça marche. Il a signé le contrat, le bouquin sort et c'est un bouquin qui est une idée formidable. On arrive à l'idée, le ventre des philosophes, c'est dit dans la première phrase de l'intro, à la limite, on va la lire. Toute cuisine révèle un corps en même temps qu'un style, sinon un monde. Et vous dites en fait que la manière dont les philosophes mangeaient révélait leur monde. Voilà, tout à fait, qu'il n'y a pas de diététique innocente. Voilà. Alors ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que vous venez à Paris, donc on vous dit, on prend votre lit, vous venez à Paris, Jean-Paul O'Toven vous reçoit pour vous dire, on prend ton bouquin, il y a quelques petites correctes à faire, vous prenez le train pour rentrer chez vous et en arrivant, vous l'appelez, vous dites c'est fait, pendant le temps du voyage. Dans la maison, personne n'y a cru, tout le monde pensait que je cachais quelqu'un et que je me servais de près de monde. T'as pas lâché la philo, mais t'as bien lâché la diététique. Alors ça, c'était en 1989 et ensuite, il y a eu ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ça fait quoi de voir toutes ces unes, là, comme ça, là ? Les unes et la suite des autres, je ne savais pas qu'il y en avait autant, ce serait beaucoup, un peu trop, il me semble. Certaines qu'on n'a pas envie d'avoir non plus, les gens ont l'impression qu'il y a des plans médias et qu'on négocie des couvertures, pas du tout. Vous faites vendre ? Oui, il y a aussi ça. Faut-il brûler en frais, quand même ? Oui, faut-il brûler en frais, c'est beaucoup, quand même. Alors, vous dites que les médias sont là pour manipuler les gens, les faire adhérer à la doctrine libérale, les faire élire Emmanuel Macron. En tout cas, on ne peut pas dire que vous n'ayez pas la parole. Pourquoi ? Alors parce qu'ils sont sûrs d'eux ou parce que finalement, vous n'êtes pas si dangereux que ça ? Non, parce que la censure, il ne faut pas qu'elle soit visible. Donc on dit, regardez, on invite nos adversaires, même nos ennemis, et puis on leur consacre des unes. Sauf que quand vous avez des unes qui prétendent que vous faites le jeu du Front National, on voit bien. D'abord, ce ne sont pas des unes qu'on a envie d'avoir, mais ensuite, on criminalise toute pensée qui est alternative. Vous dites Macron est la poupée gonflable du Capital, ce qui a assez bien le sens de la formule, je reconnais, c'est assez fort. Et lui, il vous répond que vous regardez le monde d'hier avec les yeux d'hier. Je trouve qu'il est mal placé parce qu'il nous fait toujours l'éloge de Paul Ricoeur, qui a été pétiniste. Et il nous fait le coup maintenant de Jürgen Habermas, qui lui a été dans la jeunesse hitlérienne. Donc on a envie d'avoir des... Paul Ricoeur a été pétiniste. Oui. Ici la voix, Laurent Baffi, pas Paul Ricoeur, Paul Ricoeur. Ça m'étonne aussi. Alors Bruno Roger Petit, qui est donc maintenant chargé de la cellule riposte à l'Elysée, parce qu'il y a une cellule riposte pour s'attaquer à des gens comme vous, comme Finkielkraut et comme Zemmour. Bruno Roger Petit a écrit, donc dans Challenge, « Inutile d'aller au bistrot pour écouter les analyses de René. Entre deux tournées de Beaujolais, il suffit d'acheter Lottes et Valeurs Actuelles. » C'est-à-dire qu'il vous compare en fait au café du commerce, quoi. – Oui, mais ça ne vaut pas grand-chose le jugement de ce monsieur quand même. La preuve, vous avez vu où il est. – Oui. Alors Laurent Geoffrin, c'est un peu mieux. Dans Libération, non. – Non, c'est le même. Non, c'est un monsieur dangereux. – Laurent Geoffrin dit, « On se demande pourquoi, sinon pour des raisons de vente, trois hebdos en principe crédibles, donnant de visibilité à des élucubrations aussi grotesques. » – C'est normal, ce monsieur fait le jeu du Front National depuis des années. Depuis que la gauche a renoncé à être de gauche en 1983, tous ces gens-là nous disent que les idées de droite, ce sont aujourd'hui les idées de gauche. Si comme moi, on est resté de gauche et qu'on dit « Non, 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 vous avez trahi » et qu'on fait savoir que si le Front National est aujourd'hui présent au second tour des élections présidentielles, c'est un peu à cause de ces gens-là qui faisaient des unes en disant « Vive la crise », je vous rappelle quand même. C'était salaud de pauvre. Si vous êtes chômeur, c'est parce que vous n'avez pas assez de talent pour être des entrepreneurs. On nous faisait l'éloge de Bernard Tapie, c'était la gauche, c'était Geoffrin, tous ces gens-là. – Je sais que Tapie était ministre de Mitterrand, il faut encore le répéter. – Absolument, absolument. Donc aujourd'hui, la mode, c'est de taper sur Marine Le Pen, mais pas sur les gens qui ont rendu possible Marine Le Pen. Moi, mon travail de philosophe, ce n'est pas de hurler avec les loups, c'est juste de dire « Geoffrin et un certain nombre d'autres individus ont rendu possible Marine Le Pen ». C'était nécessaire que Marine Le Pen soit au second tour, ils ont besoin de ça, pour que finalement, les élections présidentielles ne soient plus qu'un plébiscite. En gros, quand vous avez Macron et Marine Le Pen, on vous dit « Vous avez le choix entre le général de Gaulle et Adolf Hitler ». Alors, choisissez qui ? – Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le coin levé, pour le meilleur, comme le pire, je suis métisse, mais pas martyr. – Qui c'est ? Bravo. Alors, on passe maintenant au premier des deux livres que vous publiez chez Gallimard, « Nagez avec les piranhas ». Là, vous vous êtes intéressé au peuple amérindien des Wayanas, en Guyane. J'imagine, quand vous êtes arrivés, ils ont cru que c'était Frédéric Lopez, non ? – Non, parce qu'en fait, ils ne sont pas aussi esselés que ça, c'est-à-dire qu'il faut prendre un petit avion, il faut traverser l'économie, il faut prendre la pirogue, il faut faire une ou deux heures de pirogue. – Tradition, on arrive dans un petit village, où effectivement, on a l'impression qu'on est au début de l'humanité, sauf qu'il y a des antennes paraboliques. – Oui, c'est-à-dire qu'ils vous écoutent, ils nous écoutent et qu'ils sont au courant aussi de ce que… – Salut à Guyane ! Alors, pour ce qu'armait Guyanais, vous vous êtes rendu à Taluen, donc un village situé sur le fleuve Maroni, loin du monde, mais évidemment pas à l'abri des séries américaines et des informations parisiennes. Vous dites, les jeunes n'ont pour seule solution que de se déguiser en occidental, porter des casquettes de travers, s'avachir le corps en même temps que l'âme, troquer la fierté tribale contre la veulerie occidentale, jeter la droiture de leur ethnie aux orties et afficher l'insolence qui fait loi sur l'écran de leur télévision. – Il y a une espèce de tension, même de tiraillement entre ces deux mondes-là, c'est-à-dire un monde de tradition, un monde traditionnel, ils savent qui ils sont, ils sont dans la forêt, ils vivent dans la forêt, il y a des chamanes, il y a des ancêtres, il y a des vieux sages, et puis en même temps, la télévision leur montre notre monde et pas ce qu'il y a de mieux dans notre monde, c'est-à-dire le monde qu'on veut nous vendre, la violence, la brutalité, le sexe, en fait, toutes ces choses-là. – Vous dites les enfants de Guillaume se suicident entre 10 et 20 fois plus que ceux de métropole, quand même, c'est pas rien. – Oui, il y a un rapport de quelques députés qui nous dit que pour arrêter ces choses-là, il faut augmenter les connexions Internet, il faut augmenter la perfusion d'occidentalité, je dirais, alors qu'en fait, pas du tout, il faudrait laisser l'organisation tribale se faire, elle existe encore, il y a toujours des vieux sages qui connaissent des techniques, les plantes dans la nature, les animaux, le cosmos, enfin, toutes ces choses-là, la mythologie, et ces gens-là sont susceptibles de gérer leur village. Moi, je suis dans une gauche libertaire, pas celle de Geoffrin, la gauche libérale, mais dans une gauche libertaire qui croit à la commune, qui croit à l'organisation communale. – Oui, alors vous dites que c'est la faute du jacobinisme de la République qui remplace leur culture par Jésus, les Lumières, 1789, le national-socialisme, enfin, c'est-à-dire que ces gens-là, effectivement, on leur apprend des choses dont ils n'ont absolument rien à faire. Et c'est la faute de la télé, dites-vous, souvent, et vous racontez comme ça, la nuit amazonienne ne reprend ses droits que lorsque l'on n'est pas couché et terminé. À ce moment-là, il y a un peu de paix, on recommence à regarder les étoiles, quoi. – Il y a des groupes électrogènes qui permettent d'avoir la télévision, donc évidemment, tout ça marche avec de l'essence, donc ça fait un bruit terrible. – Oui. – Et le dernier qui regarde la télévision et qui éteint sa télévision dans le village, eh bien, on sait qui il est, parce qu'à un moment donné, tout s'arrête et on entend les bruits de la forêt. – Mais pourquoi ne pas leur donner l'indépendance, finalement ? C'est la question que vous ne posez pas dans votre bouquin, ça. – C'est un peu difficile, c'est comme quand le bateau coule, on dit « mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que le bateau ne coule pas ? » et il y a un moment donné où il ne peut plus ne pas couler. Il aurait fallu faire plein de choses qui n'ont pas été faites, évidemment, quand la Révolution française a lieu, elle croit qu'elle a des idées tellement géniales et universelles qu'il faut les exporter partout. Il faut dire qu'à l'origine du colonialisme, il y a cette idée de gauche qu'il faut universaliser les Lumières. – Applaudissements – – Ça ne se dit pas beaucoup. – J'ai eu... – C'est pas vous qui m'interviewez, mais quand même, permettez-moi de dire que Léon Blum a dit en 1931 à la tribune de l'Assemblée nationale, Léon Blum, c'est pas Adolf Hitler, il est du devoir des races supérieures d'aider les races inférieures. Léon Blum, donc il faut bien dire aux gens que la colonisation est une idée de gauche, même si après la droite, c'est un peu bourré les fouilles, au départ, c'est une idée de gauche. Merci de le rappeler, Michel Onfray. – Ici la voix. Thierry, Laurent Geoffrin vient d'appeler, il est coincé dans les embouteillages, il n'est pas sûr de pouvoir arriver avant la fin de l'émission. – Une bonne nouvelle. – Alors, Michel, vous avez suivi le voyage d'Emmanuel Macron en Guyane, est-ce que vous avez vu sa réaction quand il sent une odeur de cannabis ? On va regarder d'abord. – Venez, venez. – Allez, allez, les gars. – Allez, allez, les gars. – Allez, allez, les gars. – Il y en a qui ne font pas que des cigarettes. – Ça, c'est lui. – Oui. – Une autre, elle n'a pas dit. – Et là, par maintenant, il y en a qui ne font pas que des cigarettes. – J'ai encore du nez, là. – Elle est plus belle. – Oui, voilà. – Ça, ça ne va pas vous aider à bien travailler à l'école. Vous voyez ce que je veux dire ? – Ça veut dire qu'il a l'habitude de fréquenter des lieux où on fume des pétards ? – On reconnaît vite l'odeur. – Oui, c'est ça, il est habitué. – Bon, alors, toujours dans la collection blanche de Gallimard, il y a un second livre qui s'appelle « Le désir ultramarin ». – Je l'ai. – Très bien, Laurent. Alors, il a une utilité, finalement. Alors, pour vous poser la question, comment naissent, vivent et meurent les civilisations ? Vous partez aux marquises, sur les pas de Victor Ségalène. Alors, Victor Ségalène, c'est un personnage extraordinaire. Il était médecin, poète, dépressif, drogué. – Une très grande figure. – Comme Gauguin avant lui et Brel après lui. Donc, Ségalène a retrouvé goût à la vie aux marquises. Donc, vous y allez. Vous faites 27 heures de vol. Vous arrivez là-bas. Et là, vous dites, évidemment, tous les gens qui sont allés pour la première fois dans ce genre d'endroit, excusez-moi, disent un peu la même chose. Ici, comme au début de l'humanité, on pêche les poissons que l'on mange apprêtés avec du lait de coco et on tue le cochon qu'on grille pour le manger. C'est la pure vie. Elle oblige au silence. – Quand on vient de Chambois, ça fait un choc. – Pas vraiment. – Ah bon ? – Dans mon village natal, il y a des vrais... – Vous grillez le cochon, mais bon. – Oui, bien sûr, on cachette et puis on tue le cochon et on mange les bons produits. Mais quand on arrive dans cet endroit-là, ça reste quand même très préservé de la civilisation. Et du fait, on y rencontre des gens vrais. – Qui ne se plaignent pas. – Ah, ça, c'est sûr. – Gémir n'est pas de mise en marquise. – Absolument. – Bien sûr. – Et dans nos campagnes, c'est ça aussi. – La civilisation marquisienne a été détruite par la civilisation occidentale à commencer par la religion chrétienne. C'est vrai que ces gens-là, on va tout à l'expliquer que Jésus, machin, tout ça, ça a dû quand même leur faire un choc. Vous parlez aussi du sexe marquisien. Alors vous dites que le sexe marquisien n'obéit à d'autres lois que le plaisir. Alors là-bas, c'est très simple. Il y a la femme qui peut avoir des enfants, elle est adulte. La femme qui ne peut pas avoir d'enfants, elle est une enfant toujours. C'est très simple. Ce qui fait que la sexualité est possible avec une fille de 12 ans. – Alors c'est ce qu'il faut dire à propos de Gauguin. Il y a eu ce film récemment avec cette polémique où on disait qu'il était un pédophile, etc. Il ne faut pas considérer les catégories païennes, je dirais, comme on considère les catégories chrétiennes, judéo-chrétiennes, occidentales. Aujourd'hui, à la puberté, on a inventé cet âge un peu bizarre qui peut durer très longtemps. – L'adolescence, ça veut dire jusqu'à 35 ans. – Oui, c'est Tanguy. – C'est Tanguy. – Alors que vous avez des moments très précis, c'est d'un jour à l'autre, dans les civilisations primitives, souvent, où vous avez un moment, vous êtes un enfant, vous avez soit un hérit initiatique, des choses particulières, des peuplades africaines, il faut sauter à pieds joints par-dessus un bœuf, et si vous ratez votre truc, c'est assez difficile de continuer votre existence. Mais si vous l'avez fait, c'est réglé, vous êtes un adulte. Les femmes, si effectivement elles ont leurs règles, elles peuvent devenir mères, donc elles passent du statut d'enfant au statut de femme, mais vraiment d'un seul coup. – Jean-Luc Lai, des gens en train de prendre un billet à la vie. – Et donc, il reste ça, alors évidemment, il y a deux siècles de judéo-christianisme, plus que ça même, mais il reste quand même une espèce de simplicité de ces choses-là, et puis par exemple, il y a un troisième sexe là-bas. – Ah oui, les Mahus. – Oui, les Mahus. Et ça, c'est assez formidable. – C'est l'abbé Pierre qui a lancé ce sexe. – Ah ! Bravo ! – Bravo ! One point ! – C'est dingue, si vous avez raison, dans une civilisation très primitive, parce que nous on pense, des fois on dit oui, l'homosexualité, c'est la décadence du monde occidental et tout, et là on voit que dans une société très primitive, les Mahus sont traités très bien. – Ce sont des transsexuels qui sont d'un troisième sexe et qu'on accepte comme tel. – Ce qu'il faut dire quand même, c'est que donc ces Mahus, en leur greffe sur le pénis, ça va intéresser Marina, enfin Michel n'est pas là, mais quand même, vous lui raconterez, en leur greffe un petit bout d'os de requin, ce qui fait que ça rend le sexe avec ces gens-là beaucoup plus intéressant, vous êtes d'accord ? – Alors on fend le pénis, on l'aplatit un peu, effectivement. – Alors attends, pour deux personnes alors. – Ça c'est pour deux voyages… – C'est quoi la recette ? – C'était traditionnel, oui. – Voilà. Et alors, il y a aussi la polyandrie là-bas, ce qui est génial, c'est que les femmes peuvent avoir plusieurs maris. – Absolument. – C'est quand même, c'est très intéressant. Alors, je voudrais signaler également l'apparition chez Autrement de Tocqueville. – Je l'ai. – Et les Apaches, Laurent ? – Martine à la plage. – Non. Deuxième rire, Laurent. – Je l'ai, je l'ai. – Je l'ai. – On a vu tout à l'heure dans le magnéto que vous aviez écrit votre premier livre en quatre jours. Là, ça fait neuf livres en 2017, ça fait beaucoup. Et pourtant, alors j'ai appris ça, vous dormez huit à neuf heures par nuit. Vous êtes un gros dormeur. – On savait tout, oui. – Et les somnambules, il écrit quand même. – Vous êtes un gros dormeur. – Oui, oui. – Et un gros travailleur. – Un gros travailleur. Alors pas de cinéma, pas de soirée, pas de week-end, pas de vacances. Alors je vais vous offrir 30 secondes de joie quand même. 30 secondes de joie. – Reconnaître sa joie est communicative. – Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe au round-up de l'actu. – Alors Michel, on va commenter avec vous et nos amis l'actualité. On commence par Macron 1, Mélenchon 0. Donc Mélenchon a déclaré, pour l'instant, c'est lui qui a un point. C'est vrai que les mobilisations sociales de la rentrée ont fait pchit quand même, non ? – Oui, complètement. Mais en même temps, les gens ont bien compris qu'on leur avait volé la démocratie. À plusieurs reprises, quand ils ont voté, par exemple, non au traité européen, on leur a dit vous aurez quand même le traité européen. Là, ils ont bien compris qu'au bout du compte, on leur donnerait le choix entre Marine Le Pen et Macron ou un défenseur de l'Europe libérale et que s'ils ne voulaient pas défendre l'Europe libérale, ils n'auraient pas le choix. Donc ils se sont indstenus, ils ne sont pas allés aux urnes ni après aux législatives. Donc il y a une espèce de désespoir démocratique, ça me paraît évident. Vous pensez que si les gens n'ont pas manifesté derrière Mélenchon, c'est parce qu'ils ne croient plus que ça serve à quelque chose, finalement ? D'abord, on n'a pas forcément envie de cautionner Mélenchon comme unique alternative à Macron. Oui. Il y a eu l'alternative Macron-Le Pen, tout a été fait pour ça. Maintenant, on aurait une alternative Macron-Mélenchon. Mais on ne peut pas s'identifier à quelqu'un qui dit du bien de Robespierre, de 1793, du tribunal révolutionnaire. Ce n'est pas possible. Ou de Fidel Castro. Donc il y a des gens lucides. Personne n'a envie de défiler derrière un mec d'autres choses. Alors Macron, célébrer mai 68, ça vous fait quoi ? Ça vous fait marrer. C'est-à-dire que quand il fait vraiment des réformes de droite, il faut absolument qu'il arrive voir du côté de la gauche. Alors il fait des choses vraiment très concrètes pour la droite et très symboliques pour la gauche. Parce qu'il sait très bien que célébrer mai 68, ça ne mange pas de pain. Alors après, donc balance-temps port, libération ou lynchage. Alors Harvey Weinstein, Gilbert Rozon, Kelling Spacey, Tariq Ramadan, jeudi matin d'Astin Hoffman, plus les manifs de Femen à la Cinémathèque lors de la rétrospective Polanski. Alors... Le pape, ça vient de tomber. Les digues avaient résisté à l'affaire DSK. Là, non. C'est plutôt bien. Moi, je suis du côté des femmes qui estiment que le droit de cuissage, ça suffit. Simplement, maintenant, il y a une justice. Il ne faut pas se contenter de dénoncer sur Twitter en disant je balance parce qu'il y a beaucoup d'hystérie. C'est aussi facile de dénoncer n'importe qui, qui plus est quand c'est une figure médiatique. Aller faire la démonstration que quelqu'un avec qui vous avez couché avec son consentement il y a 20 ans, elle avait vraiment donné son consentement alors qu'elle vous dit qu'il s'agit d'un viol aujourd'hui, tout ça devient problématique. Je ne dis pas que ça n'a pas eu lieu. Je dis que c'est impossible aujourd'hui de dire que ça a eu lieu ou pas eu lieu. Moi, je ne crois les gens que quand vraiment ils vont en justice et pas seulement quand ils se contentent de balancer des noms sur Twitter. Alors Marina, en janvier dernier, vous aviez présenté une soirée spéciale consacrée au harcèlement sexuel sur France 5. Vous aviez commencé en disant le harcèlement sexuel est un flux social qui n'a d'égal que son mépris. Je trouve qu'il y aura vraiment un avant et un après ce mouvement. d'abord parce que la honte va changer de camp. Ça, c'est absolument essentiel. Ensuite, parce que je pense que les hommes qui commettent ce genre d'actes qui se sentaient totalement impunis ne pourront plus se sentir aussi impunis que ça. Ils sauront que ce qu'ils appellent effectivement droit de cuissage, harcèlement ou drague lourde, c'est pas autorisé. Ils n'ont pas tous les droits. Et puis, la dernière chose qui m'a beaucoup impressionnée quand on lit les témoignages de ces femmes, et ça, c'est très important que les hommes les lisent, c'est que certains de ces hommes sont quand même assez binaires. C'est-à-dire qu'il y a viol ou pas viol. Mais tout le reste, en gros, pour eux, n'existe pas. Et quand on lit les témoignages de ces femmes, eh bien, on mesure que des femmes qui ont été victimes d'agressions, qu'elles soient verbales, physiques, psychologiques, d'agressions sexuelles, sont pour beaucoup marquées à vie, qu'il y a des vies pourries parce que des hommes se sont mal comportés avec elles sans qu'il y ait éventuellement un crime, donc un viol. Et ça, c'est extrêmement important que les hommes mesurent que ces actes qu'ils considèrent comme des choses pour eux vraiment banales détruisent des femmes. Ici, la voix. Oui. Thierry, il y a trop de propos intelligents dans cette émission. Le téléspectateur ne s'y retrouve pas. Dépêchez-vous de dire une connerie ou alors laissez parler ma fille. Alors, c'est deux hôtesses de l'air au décollage. Il y en a une qui dit à l'autre, je vais dans la queue de l'avion voir s'il y a des nouvelles têtes. Et l'autre fait, ok, moi, je fais le contraire. Le compte est bon. Ça s'équilibre. Alors, on termine avec la Catalogne. Donc, après la Catalogne à qui le tour, vous avez déclaré les Catalans doivent décider de leur destin. D'accord ? Mais enfin, si demain, c'était la Corse, le Pays Basque, vous seriez d'accord aussi ? Oui, bien sûr. La Bretagne ? La Bretagne, évidemment. Je suis démocrate, moi. La Savoie, le comté de Nice ? Mais bien sûr. C'est-à-dire que si les gens ont intérêt à se dissocier d'une nation, c'est qu'on a aussi fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait suffisamment de gens qui le souhaitent. Enfin, si la nation espagnole votait, la Catalogne ne serait pas indépendante. C'est quand les Catalans votent. Donc, ça veut dire qu'on donne le droit à l'autodétermination à toutes les régions européennes. C'est-à-dire qu'après, il y a l'Écosse, il y a la Flandre, il y a la Padanie, c'est-à-dire l'Italie du Nord. Moi, je pense qu'il faut repenser l'État jacobin qui a failli. Ça, c'est vrai. On l'a bien vu, ça ne marche plus. On peut très bien, aujourd'hui, penser des modalités d'autonomie et d'indépendance en disant qu'il y a effectivement des possibilités en Corse d'inventer des gouvernances qui ne seraient pas des gouvernances bretonnes mais en restant dans une configuration française. Regardez ce qui va se passer avec la Nouvelle-Calédonie bientôt. C'est extrêmement intéressant. Ce que Michel Rocard était parvenu à faire en disant « Essayons de voir ce qui pourrait être une indépendance-association. » On aurait pu aussi avec l'Algérie, c'est ce que proposait Albert Camus. Camus a dit ce qu'on pouvait envisager à cette époque-là, c'était une solution qui permettait comme avec Israël et la Palestine aujourd'hui. C'est un mode de comportement qu'on pourrait exporter partout sur la planète et ce serait bien que les Français d'ailleurs en soient à l'origine. Voilà. Donc Michel Onfray pour ceux que la vie de Michel Onfray intéresse et on est nombreux. Il y a votre web TV qui s'appelle michelonfray.com Vous avez déjà 13 000 abonnés un an après ce qui est très bien pour ce genre de médias. Bientôt vous aurez une appli. C'est formidable, non ? Vous exprimez directement vous n'avez pas besoin de passer par Thierry Ardisson ou Laurent Ruquier. Oui, le producteur de Michael Jackson. Qui c'est ça ? Le producteur de Michael Jackson. Comment il s'appelle ? Quincy Jones. Bravo. Quincy Jones. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada